Bonjour, je vais corriger l'exercice 11 du TD14 et on va utiliser un diagramme. Alors dans ce diagramme là, donc c'est le diagramme du propane, on étudie la problématique du stockage des fluides. Cet exercice a déjà été corrigé en visioconférence mais je refais une vidéo pour avoir quelque chose de plus propre. Je vous fais remarquer que dans cette zone là, le propane se comporte comme un gaz parfait. Pourquoi ? Parce que ici l'enthalpie ne dépend que de la température dans cette région. Lorsqu'on augmente la pression et donc qu'on change le volume, ça ne change pas l'enthalpie. Vous le voyez, quand je me déplace comme ça là, cette courbe là. Quand je monte et je descends là, je fais varier la pression et donc je fais varier le volume de mon système et bien l'enthalpie ne change pas. L'enthalpie, c'est l'axe des abscisses. Et quand je me déplace verticalement, ça ne change pas la valeur de l'axe des abscisses. Donc ça, ça veut dire que l'enthalpie ne dépend que de la température. Pas du volume, pas de la pression. Donc, s'il y a un comportement de type gaz parfait, c'est dans cette région là. Effectivement, c'est plutôt haute température, basse pression. Donc là, ici, c'est le domaine où le propane se comporte comme un gaz parfait. Petite remarque. La question A, c'est qu'on vous demande la pression qui règne dans le réservoir. Sachant qu'on est à 20 degrés Celsius. Donc, on va regarder. 20 degrés Celsius, c'est là. Ici. Donc, on va venir récupérer la valeur. Là, je suis de là jusqu'à là. Je suis sur l'isotherme 20 degrés Celsius. Sous cette courbe là, on a du liquide et de la vapeur. Ça veut dire que si je chauffe le système dans cette zone là, j'ai une ébullition. Comme l'eau qui boue à 100 degrés. Eh bien, ici, le propane va bouillir à 20 degrés sous 8 bar. Si je regarde, c'est 8 bar. La pression correspondante. Donc, la pression du réservoir. Alors, je mets environ 8 bar parce que ce n'est pas trop précis. Et on vous demande la masse de propane que l'on peut stocker. Donc, on va simplement... Et on prend un titre massique en vapeur de 0,2. C'est ici les titres massiques. C'est marqué ici. X égale 0,2. J'ai une température de 20 degrés. Donc, normalement, je suis près ici. Donc, l'isotherme, je vais la... 20 degrés, je vais la tracer. Comme ça, vous allez bien la visualiser. L'isotherme, elle continue verticalement ici, vers le haut. Et ensuite, elle repart vers le bas. Et j'arrive à 20 degrés. Ensuite, je trace l'isotitre 0,2. Donc, c'est la courbe qui est là. Et donc, l'état dans mon réservoir du fluide, il est là. Et bien, j'ai simplement à suivre l'isocore. Et je suis, sauf erreur... Sauf erreur. Donc, je suis à proximité de l'isocore. Donc, je vais déplacer ici 0,0125. Donc, le volume massique qui correspond... Je ne mets pas VM. Je mets V tout court. Je vous rappelle que quand vous écrivez une grandeur en minuscule, c'est une grandeur massique. Donc, c'est 0,0125 m3 par kg. Alors, je le mets sous une unité qui va vous parler peut-être un peu plus. Ça fait 12,5 litres par kg. Donc, pour un réservoir de 50 litres, on peut y mettre 4 kg. Voilà. Donc là, tel que le réservoir est décrit, il y a 4 kg de propane dedans. Donc, ce n'est pas énorme comme masse. Et on peut comparer. Si le réservoir est plein, il n'y a que du liquide. Vous remarquez que la pression n'est pas plus élevée. On est toujours à 8 bar. Donc, que du liquide. Le volume massique, cette fois-ci, l'énoncé vous dit que ça vaut 0,002 m3 par kg. Si vous préférez, c'est 2 litres par kg. Et donc, la masse, 25 kg de propane au maximum. Donc, c'est ce que je vous disais. Le réservoir, il est quasiment vide. Il n'y a quasiment plus de liquide dedans. Là, il faudrait repenser à faire le plein. Petit B. Le réservoir a été prouvé pour résister à 30 bar. Et si on regarde, 30 bar, c'est ici. Ça correspond à peu près à 78 degrés Celsius. Donc, pour 30 bar, on a T de changement d'état. Qui est environ, rond égale à 78 degrés Celsius. Donc, 78 degrés Celsius, c'est une température qui est atteignable en plein soleil, en plein été, si le réservoir n'est pas protégé, s'il n'est pas long. Donc, c'est pas une température qui est relativement basse, finalement. Donc, il y a vraiment un risque d'explosion si la voiture est mal conçue. Alors, le risque d'explosion, c'est à partir de 78 degrés Celsius. Donc, c'est assez vite atteint. Et le principe, c'est là qu'on voit tout le problème du stockage des fluides. C'est qu'un fluide inflammable sous pression, si on atteint cette température, donc c'est quand même assez vite fait en cas de problème, il y a carrément un risque d'explosion. Donc, c'est dangereux. Et ce que les constructeurs installent sur les réservoirs, c'est des soupapes qui se déclenchent. Donc, il s'ouvre lorsque, ici, on dépasse 25 bar. Donc, le principe, c'est plutôt que de faire exploser la voiture en construisant un réservoir sans soupape. Eh bien, l'idée, c'est à partir d'une certaine pression, la soupape s'ouvre. Donc, le combustible sort, brûle. Donc, ça veut dire que vous sacrifiez le véhicule, en fait, qui va brûler sans exploser. Donc, intérêt. La voiture n'explose pas. N'explose pas. Elle se contente de brûler. Donc, ça, c'est gérable. Une voiture qui brûle, c'est plus gérable qu'une voiture qui explose. On pourrait demander à des pompiers, mais je pense qu'ils seraient d'accord. Entre la sortie du réservoir et les... Etc. On a une détente isentalpique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Et ça dépend, en fait, c'est là qu'on voit que ça dépend du plein du réservoir. Si vous avez un réservoir qui est quasiment vide, donc il y a quasiment plus de liquide, et bien la détente isentalpique va se faire verticalement. Donc, on se déplace verticalement. Je vous rappelle, vous avez l'entalpie en abscisse. On va se déplacer verticalement à partir de ce point-là. Si j'ai quasiment le plein, donc je suis plutôt de ce côté-là, je vais faire une détente isentalpique comme ça et donc j'aurai a priori une température qui peut être différente. Bon, ben, partons de ce point-là. Et l'évolution, dans ce cas, elle est isentale. Donc, je vais me déplacer verticalement. Et je m'arrête lorsque j'arrive à un bar. Donc, c'est ici. Alors, pourquoi un bar ? C'est parce que le carburateur, il doit mélanger le combustible, donc le propane, avec l'air. Et ça, ça ne peut se faire qu'à un bar de pression. Si vous ne descendez pas à cette pression-là, vous risquez d'empêcher l'air de rentrer dans le carburateur. Donc, il faut absolument descendre à cette pression-là pour que l'air puisse se mélanger facilement avec le propane, puis être injecté dans le moteur pour la combustion. Et ce qu'on vous demande, c'est comment évolue la température et comment évolue la proportion de liquide et de vapeur. Alors, ce que vous constatez, c'est que la température décroît fortement. On est en dessous de moins 40 degrés. Allez, on va dire moins 40 degrés. Donc, on atteint moins 40 degrés Celsius. Donc, le mélange, il se refroidit. Et ça, c'est ce qui arrive en général lorsqu'on détend un fluide. En général, c'est le cas. Ce que vous remarquez, c'est que comme on refroidit, le titre massique ici en vapeur, ça se refroidit, mais on diminue aussi la pression. Donc, l'un dans l'autre, finalement, le titre massique en vapeur, il augmente. Donc, on a plus de vapeur lors de la détente. Alors, ce n'est pas du tout évident. En fait, c'est le diagramme qui nous le dit. C'est l'observation du diagramme qui vous dit que ça marche comme ça. Lorsqu'on diminue la pression, il y a effectivement plus de vapeur. Mais lorsqu'on diminue la pression, la température décroît. Donc, lorsqu'on fait décroître la température, la vapeur a tendance à se liquéfier. Et l'un dans l'autre, comme ça, vous ne pouvez pas répondre. Il faut absolument regarder le diagramme. Et c'est le diagramme qui vous donne la réponse. Le titre massique en vapeur, il augmente. Donc, on a plus de vapeur lors de la détente. On arrive à x qui vaut environ 0,5 en sortie du vapeau détendeur. Voilà pour cet exercice. Donc, il n'est pas très difficile. On a simplement exploité un diagramme. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Merci.